Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous autour du sujet, faut-il avoir un espèce de plan, de stratégie marketing bien ficelé quand on se lance dans la naturopathie et qu'on compte gagner sa vie de cette façon ? C'est une question qui m'est souvent posée, des gens qui ont vraiment envie d'avancer et qui ont envie de savoir un petit peu quelle est la méthodologie pour arriver là où ils espèrent réussir, en fait finalement, ce qu'ils espèrent atteindre comme objectif par rapport à là où ils sont aujourd'hui. Donc finalement, un petit peu, quel est l'itinéraire, j'aime appeler ça l'itinéraire GPS entre le point où vous êtes aujourd'hui, votre point de départ, votre situation actuelle et la situation optimale que vous aimeriez obtenir par rapport à votre profession qui est probablement de gagner votre vie et puis d'aider un maximum de personnes. Donc finalement, est-ce qu'il faut une stratégie marketing bien ficelée ou est-ce qu'un simple bouche à oreille, le simple fait de poser la bonne intention tous les matins le simple fait de vous donner corps et âme pour aider les autres au maximum lorsque vous les rencontrez, est-ce que ça suffit ? Parce que c'est vrai que dernièrement, on me reprochait justement sur certaines vidéos de commencer à parler un petit peu d'argent dans le monde de la naturopathie. Ce n'était pas forcément apprécié. Et puis, on m'a mis un petit peu dans la tête que j'avais une stratégie marketing bien ficelée. Alors moi, ça me fait toujours rire puisque je reçois énormément de mails de gens qui me disent « Je n'arrive pas à vous trouver quelque chose que je peux t'acheter suite à tes vidéos. J'ai envie d'aller plus loin avec toi. Je ne sais même pas ce que je peux t'acheter. » Donc, si c'est ma stratégie marketing qui est bien ficelée, il me manque quand même un truc essentiel dans ce qu'on appelle le marketing et les 5 P. C'est notamment le produit. Puisque si je ne vends rien, il n'y a pas de produit. Et effectivement, il n'y a pas de marketing sans un produit à vendre. Le truc de départ, c'est avoir un produit à vendre à la bonne place, au bon moment, à la bonne personne et avec la bonne technique de promotion. Ça s'appelle les 5 P du point de vue marketing. Enfin bref, peu importe. Donc, effectivement, on va parler de ce sujet-là. Et si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur cette fameuse stratégie marketing, sur ce chemin, sans parler de stratégie à proprement parler ou de méthodologie marketing puisqu'il y a une connotation négative, on peut également envisager ensemble de mettre en place tout simplement un plan d'action pour passer de « je ne gagne pas ma vie » à « je gagne ma vie ». Et j'ai l'intention au cours de ces prochaines vidéos de vous partager un maximum d'infos par rapport à ça pour vous permettre de passer vraiment à l'étape supérieure. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner, à liker cette vidéo et puis vous serez prévenus des prochaines à venir. Et puis pour éviter aussi de vous mettre tout de suite dans l'embarras en faisant certaines grosses erreurs qui vont pêcher et qui vont vraiment peser lourd sur votre développement d'activité par la suite, je vous invite à télécharger mon e-book qui s'appelle « Les 7 erreurs que font 99% des naturopathes que je rencontre et qui les empêchent de développer leur activité ». C'est tiré de mon vécu, de mon activité de consultant en développement d'activité des naturopathes. Et donc effectivement, j'en ai rencontré beaucoup et je vois bien ce qui se passe et qui fait que ça les freine. Donc avant de vous donner un plan d'action, j'aimerais que vous enleviez les enclumes énormes que vous avez au pied et qui pèsent lourd sur votre développement. Ok, donc maintenant que ça s'est dit, on y va. On va parler ensemble de la stratégie. Déjà avant toute chose, est-ce qu'il faut une stratégie ou pas ? Comme je vous le faisais mention juste avant, c'est vrai que pour moi la stratégie, c'est un terme peut-être un peu fort et le plan marketing, la méthodologie marketing, ça sonne un peu. Il y a des gens qui ont des euros, on va aller leur prendre. Ce n'est pas du tout ça. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de client, en tant que naturopathe, ça veut dire que vous n'aidez personne. Vous pouvez aider des personnes gratuitement, mais s'il ne vous les aidez que gratuitement, il faudra gagner votre vie. Si vous regagnez votre vie, vous comptez sur l'État pour vous donner du pôle emploi ou bien si vous comptez sur les autres pour vous nourrir, ça me paraît peu probable que ce soit durable à long terme. Par contre, si vous êtes obligé de prendre un autre travail par ailleurs, ne serait-ce qu'à mi-temps, pour gagner votre vie et payer votre loyer, votre alimentation et on va dire mettre vos enfants, entre guillemets, à l'abri du besoin. Vous ne pouvez pas faire votre activité de naturopathe à temps plein, quel que soit le format de transmission de la philosophie naturopathique que vous avez choisi. Donc pendant ce temps-là, en fait, voyez-le comme vous êtes en train de priver des gens de cette vision de la vie qui est nécessaire aujourd'hui dans le monde dans lequel on est puisque les gens n'ont jamais eu autant besoin. Il n'y a jamais eu autant de problèmes chroniques chez les personnes, jamais eu de gens autant perdus face à ce qu'ils doivent manger, face à comment gérer leur stress, comment se sentir bien, épanoui dans leur vie, atteindre un niveau de bien-être, de bonheur, etc. Donc les gens en ont besoin. Si vous ne faites pas en sorte de gagner votre vie de cette façon, ça veut dire que vous faites autrement pour gagner votre vie et donc que vous n'exploitez pas 100% de votre temps, enfin en tout cas le maximum de votre temps disponible pour pouvoir aider les autres à évoluer dans ce sens. Donc vous n'êtes pas non plus en train de faire quelque chose d'éthique, vous privez les autres de cette démarche. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des vidéos et c'est quelque chose auquel je crois extrêmement fort. C'est pourquoi je passe énormément de mon temps à faire des vidéos gratuites, à faire des salons, des conférences et vraiment dans le but de faire bouger les choses. Et chacun a le pouvoir de faire des actions, ne serait-ce que la plus petite possible. Vous pouvez très bien aller toquer chez vos voisins, leur demander comment ils vont et échanger avec eux et si jamais ils ont un problème, leur proposer votre aide. Vous pouvez très bien faire ça de façon gratuite. Mais comment vous ferez si vous avez un boulot, vous bossez en 3-8 ? Un coup la nuit, un coup le matin, un coup l'après-midi ? Impossible d'avoir du temps, vous êtes fatigué, quand vous voyez votre famille, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à même de les aider. Impossible. Donc il faut bien vous mettre dans des circonstances professionnelles de réussite et de joie à pratiquer votre métier qui vont vous permettre d'aider un maximum de personnes. Donc finalement, sans parler d'aller chercher les sous des autres, il est nécessaire que vous puissiez développer une activité et gagner votre vie de façon à ce que vous puissiez la répandre, cette démarche, au maximum de personnes, de façon durable tout en étant dans une pleine sérénité de votre futur et de votre capacité à vivre et à vivre les choses que vous avez envie par ailleurs puisque votre vie privée est tout aussi importante que votre vie professionnelle. Donc on ne va pas parler d'un plan marketing, d'une stratégie marketing bien huilée, mais malgré tout, si on enlève les mots un peu forts qui ont une connotation très capitaliste, très mondialiste, plan marketing, business un peu moderne, sans parler de ça, si on revient tout simplement à l'étape de j'ai besoin de gagner ma vie si je veux aider un maximum de personnes de cette façon parce que sinon, je ne pourrais pas le faire de façon durable et le faire de façon assez large. Je vais être très limité à quelques personnes par mois. Donc, il vous faut quand même une méthodologie. Il faut quand même décider que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à toucher ces personnes, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est tout, c'est une responsabilité à prendre. Ce n'est pas pour autant que vous êtes nul à chier en termes de développement ou quoi que ce soit. Vous êtes tout simplement une personne qui a besoin peut-être qu'on lui partage des choses pour pouvoir se sentir plus à l'aise dans son développement, etc. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait de vous faire accompagner. J'accompagne des personnes mais je sais que d'autres commencent à le faire. Je sais aussi qu'il y a un énorme marché et une grosse grosse offre marketing qui est en train de se mettre sous le nez des gens qui ont besoin de développer leur activité en tant que thérapeute. Il y a du monde qui a compris et je peux vous dire que moi, on m'accuse d'avoir un plan marketing bien huilé alors même que je ne vous vends rien. Mais alors, je peux vous dire qu'il y en a d'autres, ils ne vous partagent rien de gratuit, ils ne vous font pas avancer. Par contre, ils vous en voient bien qu'il faut payer plusieurs milliers d'euros pour bénéficier d'une aide et parfois sur des choses où vous êtes en fait un petit peu abonné. Autant quand on vous aide à développer votre activité, je trouve ça tout à fait normal de facturer. Autant quand on vous abonne et qu'on vous crée en fait un besoin de cette personne par la suite où vous ne pouvez plus vous en passer, souvent c'est plutôt des entreprises avec des méthodologies de vous amener des clients comme ça vous êtes obligé de payer pour qu'on vous amène des clients un peu comme le ferait Google ou Facebook avec la pub. Ça, je trouve que c'est un peu plus délicat parce que ce n'est pas valable à long terme. Le jour où vous fermez le robinet, il n'y a plus rien qui se passe et ce n'est pas ça que je souhaite pour vous. Donc sur le plan de la stratégie marketing à proprement parler, on s'enlève cette connotation négative. Ça veut dire que je pars d'un point A où je ne gagne pas encore ma vie ou pas assez, où je n'ai pas assez de clients, je ne touche pas assez de personnes et finalement c'est une méthodologie qui va me permettre de rejoindre un maximum de monde par mon message que ce soit virtuellement au travers des réseaux sociaux, des vidéos, que ce soit au travers des conférences en ligne, enfin il y a des milliards de façons de faire aujourd'hui, un blog, des PDF, bref il y a plein plein de façons de faire, des emails ou au contraire, ça peut être également présentiel, ça peut être au travers d'ateliers pratiques, en magasin bio, ça peut être avec des collaborations avec d'autres thérapeutes, enfin il existe énormément de façons de faire, je vous l'ai dit, il existe des millions de façons de trouver des clients. Il faut quand même mettre en place des actions pour pouvoir faire ça et rejoindre des gens pour leur transmettre votre message puisque la stratégie qui paye aujourd'hui dans ce que je constate dans les faits, c'est des personnes ne savent même pas que vous existez, ne savent même pas que votre démarche existe, c'est encore mieux, n'oubliez pas les trois façons d'acquérir des clients, c'est la façon où on va générer nous-mêmes la prise de conscience de l'intérêt de la naturopathie chez quelqu'un et donc on va aller exposer cette personne à notre message et lui transmettre un maximum de valeur pour la faire évoluer un petit peu et ensuite, cette personne, il est fort probable soit qu'elle parle de nous et qu'elle nous recommande, soit qu'elle souhaite aller plus loin au travers d'une séance ou bien au travers d'un autre format que l'on peut proposer, atelier payant, conférence, séminaires, mini-formations, retraite dans un petit peu, voilà, reculer dans un endroit calme avec un groupe de personnes pour faire un jeûne, pour se focaliser sur sa santé, pour avoir un groupe d'échange tout en évoluant ensemble sur des pratiques avec l'alimentation vivante, avec le fait de développer un petit peu plus son état de santé et de se familiariser avec les piliers de santé. Il existe un million de façons de faire, en tout cas, il faut bien que les gens qui aujourd'hui ne sont pas exposés à votre message, il faut qu'elles le soient. Si elles ne le sont pas, comment espérez-vous que ces personnes deviennent clients ou puissent vous recommander et que l'effet boule de neige s'opère ? Il est impossible d'obtenir un effet boule de neige si on n'alimente pas le schéma. Donc, est-ce qu'il faut une stratégie marketing bien huilée ? Je dirais oui, tout simplement parce qu'on est aujourd'hui des entrepreneurs, on ne peut pas compter sur la reconnaissance de l'état pour mettre une plaque devant notre porte et espérer que des gens viennent toquer toute la journée et que quelqu'un d'autre fasse la publicité de la naturopathie à notre place, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne fait la publicité de notre activité à notre place. Donc, il faut se faire connaître en transmettant de la valeur aux gens et en leur démontrant notre expertise, en ayant vraiment à cœur que ces personnes puissent évoluer. Donc, ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est de vous dire à où j'aimerais en être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Est-ce que vous voudrez gagner un certain nombre d'euros ? Est-ce que vous aimeriez avoir un certain nombre de personnes par mois, par semaine qui vous consultent ? Est-ce que vous aimeriez faire des choses de groupe ? Prenez le temps de vous noter tout ça et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt intéressé par les consultations privées ou au contraire les travaux en groupe ou bien même un peu des deux ou bien même d'autres choses. N'hésitez pas à me partager ce qui vous intéresse et peut-être si vous avez des questions pour savoir comment le mettre en place, je vous répondrai avec grand plaisir et j'essaierai de faire des vidéos ou bien des réponses individuelles si vraiment c'est un sujet qui ne va pas intéresser tout le monde. Je vous ferai des réponses individuelles pour vous aider à aller plus loin. Maintenant une fois que vous avez déterminé où vous voulez en être, ce que vous voulez accomplir par rapport à ça est vraiment ce qui vous tient à cœur dans votre façon de faire bouger les choses pour votre activité puis pour la naturopathie au sens large ou bien les autres thérapies alternatives si vous êtes dans une autre thérapie alternative. Tout ce que je dis sur cette chaîne est voilà pour plein d'autres thérapies alternatives. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre et qui n'êtes pas naturopathe et qui n'avez pas envie de le devenir. Donc il n'y a aucun problème ça marche également pour vous. Une fois que vous savez où vous devez aller, c'est très simple sachez où vous en êtes. Demandez-vous finalement quel est le chemin que je dois accomplir pour arriver là. Si vous ne faites jamais de séance individuelle peut-être demandez-vous est-ce que les gens savent que j'en fais ? Est-ce que j'expose aux gens que j'en fais ? Est-ce que ces personnes-là savent combien ça coûte ? Est-ce que ces personnes-là savent en quoi ça consiste ? Combien de temps ça dure ? Quel genre de conseil je peux prodiguer ? Est-ce qu'elles connaissent quelqu'un qui a déjà vécu ça ? Peut-être les confronter à des personnes à qui vous avez déjà fait des séances et leur dire qu'ils puissent en parler aux autres parce que ces personnes-là sont un petit peu inquiètes réticentes elles aimeraient en savoir un petit peu plus sur ma démarche. Voilà. Une fois que vous savez où vous voulez aller et que vous savez où vous en êtes vous activez le GPS qui va vous calculer l'itinéraire. Maintenant il n'y a pas si vous voulez il n'y a pas la meilleure action à faire tout de suite. On dit souvent admettons il y a 15 actions 15 choses à faire importantes pour vous amener de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Souvent on me dit ouais mais c'est quoi la chose la plus importante maintenant ? Un de mes mentors dit toujours c'est celle que tu vas faire. Il faut que tu la fasses c'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui ta carte de visite ne dit pas que tu fais des séances et quand tu laisses une carte quelque part il y a juste écrit naturopathe et personne ne sait ce que c'est souvent on te dit j'ai vu ta carte ah oui effectivement je ne savais pas de quoi ça consistait peut-être que la meilleure action c'est écrire naturopathe et en dessous en trois mots en quoi ça consiste ou bien au dos de la carte. Peut-être de préciser qu'ils peuvent avoir accès à tes conseils je ne sais rien par Skype par téléphone pour certains le font moi je n'aime pas trop le téléphone mais certains le font et c'est ok en présentiel en disant voilà ça dure à peu près tant de temps etc c'est à domicile ou bien ça peut être dans mon cabinet ou bien on peut se déplacer se donner rendez-vous quelque part peut-être indiquer également d'autres choses par rapport à votre activité si vous faites tous les mois par exemple le premier je sais que moi le premier mercredi du mois je suis en train d'installer un rituel où je vais mettre en place un webinaire une conférence en ligne tous les premiers mercredis du mois sur des thématiques de naturopathie en conseillant vraiment les produits qui pour moi sont les plus avantageux des techniques d'hygiène de vie pour faire connaître la démarche si vous faites quelque chose comme ça mentionnez-le sur votre carte de visite en mettant peut-être l'adresse de votre site ou de votre Facebook ou quoi que ce soit où la personne peut retrouver ces infos ou bien simplement votre email en disant demandez plus d'infos sur mon email voyez c'est des choses où elle passera peut-être du carte de visite simplement avec une info lambda qui serait difficilement finalement qui ne va pas forcément faire la différence avec une autre carte de visite du même ordre ou d'un autre thérapeute dans un autre domaine et finalement on ne sait pas trop ce qu'ils font au contraire là la personne pourra se dire ah bah tiens là il y a moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit un peu plus tangible je vais aller me renseigner un peu plus donc peut-être c'est ça la première action mais peut-être que c'est pas ça peut-être que votre première action c'est poster tous les jours sur Facebook peut-être que votre première action c'est d'organiser une conférence ou une réunion d'information dans votre quartier ou comme l'a fait une de mes élèves il n'y a pas très longtemps sur mon cycle de cours à Lyon c'est tout simplement organiser auprès de ses amis un premier rendez-vous où pendant une heure deux heures vous échangez autour de la naturopathie et vous leur partagez ce que c'est vraiment et donc pour faire sauter les idées reçues et au contraire leur montrer à quel point ça s'adresse à tout le monde et que tout le monde pourrait en avoir besoin qu'il n'y a pas besoin d'avoir une pathologie lourde où tout le monde nous a dit que c'était foutu pour se dire tiens je vais peut-être tester autre chose ou en tout cas compléter avec cette approche indispensable donc voilà vous voyez déterminer où vous en êtes dites-moi vraiment où vous voulez aller et ce que vous voulez réaliser comme type de prestation vraiment n'hésitez pas à me le partager je vais tout faire pour vous aider à structurer pour que vous puissiez l'atteindre ensuite savoir où vous êtes aujourd'hui entre les deux qu'est-ce qu'il faut faire si vous manquez de clients comment je fais pour obtenir des personnes j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je partage des choses autour des clients je ferai en sorte de vous en partager davantage dites-moi tout ce que vous faut dans les commentaires ça me fera vraiment grand plaisir voilà j'espère que cette petite méthodologie vous aidera en tout cas pour moi avoir un plan stratégique marketing effectivement sans connotation négative c'est indispensable si je me contente de brasser du vent comme l'avait fait une de mes élèves il n'y a pas très longtemps il y a quelques années brasser énormément de vent faisait 10 000 10 000 15 000 vues sur des vidéos avec zéro demande de consultation rien du tout qui tombait dans son porte-monnaie alors qu'elle faisait de gros efforts pour donner un maximum de valeur aux gens et lorsqu'on a revu sa stratégie ensemble pour mettre en place quelque chose où peut-être il fallait faire moins de volume mais réussir à ce que les gens aillent plus loin puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça en vidéo ou autre qu'on ne peut pas tout vous donner puisque de toute façon ça nécessite d'être individualisé et donc de mettre en exergue le fait que ce qui doit être individualisé il faut l'individualiser donc peut-être ça passe par des ateliers en petits groupes où on peut plus facilement individualiser ou bien même des séances individuelles et aujourd'hui chaque fois qu'elle poste des vidéos énormément de demandes de consultation et c'est valable pour la plupart des gens que j'accompagne ceux dont je peux dire le non et ceux dont je ne peux pas en tout cas je le constate ça fonctionne j'ai souvent des retours donc vraiment faites-le déterminez où vous voulez aller où vous en êtes et entre les deux posez des petites actions dites-vous simplement qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher un petit peu de ça ne vous mettez pas la pression ne vous comparez pas à ceux qui réussissent le but c'est là de vous sortir et de vous faire avancer légèrement ne serait-ce qu'un tout petit peu par rapport à où vous en êtes maintenant et si je peux vous aider ça sera avec le plus grand plaisir en tout cas jusqu'à ma prochaine vidéo je vous dis portez-vous bien continuez à croire en vos rêves continuez à avancer à déterminer votre stratégie marketing il n'y a rien de mal à ça vous n'êtes pas des truands pour autant vous n'êtes pas des capitalistes sanguinaires qui en veulent au porte-monnaie des gens au contraire c'est nécessaire si vous voulez pouvoir plus tard garder ce rythme d'aider les autres au maximum dans la durée et avec la bonne intention et je vous dis à très vite les amis et je vous dis à très vite les amis et je vous dis à très vite les amis